Parce que le fait qu'ils disent aujourd'hui sur ce plateau que la famille Bongo a été renversée, le Gabon reprend espoir, les gens applaudissent, ça dit que les gens sont fatigués, les Africains sont fatigués de subir. Et je parlais de ça, le mot injustice, ça reviendra toujours. L'injustice est beaucoup dans l'Afrique. Le montage africain sonne. Et pourtant, il y a l'or, il y a le diamant, il y a le fer, il y a le marbre. On a tout. On a le soleil, on a l'eau, on a tout ce qu'il faut. Donc pourquoi on ne peut pas être développé? Comment peut-on comprendre que les familles restent à la tête d'un pouvoir? 54 ans. Le père, 41 ans, le fils qui vient, qui fait 14 ans et qui a voulu encore prendre 5 ans de... Oui, oui, 14 ans. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette chose? 54 ans au pouvoir, c'est une chose de sûr, ça ne se passera jamais au Sénégal. Parce que... On a eu une famille dite, on a eu ça. On a eu Diouf. Oui, mais c'était pas des familles. C'était pas des familles. Non, on a eu Diouf pendant au moins des dizaines d'années, mais c'était lui, c'était pas des familles. Mais ce qui est sûr, moi, l'injustice, ce qui nous dit, c'est qu'on a fait un peu. On a eu un problème de gestion. Je dirais même pas un problème de gestion, mais c'est un peu égoïste, je dirais. C'est-à-dire que tu prends des milliards d'apprentissances pour chaque famille, tu as bailli la population, alors merci. Personne pour les défendre, personne pour être là pour eux. Alors que il y a eu des présidents, il y a eu des ministres, il y a eu des députés. Tu es l'employé du peuple. C'est le peuple qui travaille à la sueur de leur front, de leur faille, avec les impôts. Donc, ce sont eux qui doivent travailler pour nous. Mais pourquoi l'Afrique? Ils sont en privé d'Egypte. C'est eux qui conduisent les beaux véhicules, c'est eux qui habitent dans des belles maisons, c'est eux qui voyagent pour aller apprendre à l'extérieur. Ils voyagent pour faire des affaires, etc. Donc, la population africaine commence à se réveiller. Je n'encourage pas, encore une fois, nous avons fait un coup d'État. Parce que le coup d'État n'est pas bon. Un coup d'État n'est jamais bon pour un pays. Je n'encourage pas. Mais nous, nous sommes, 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 nous avons dit tout le temps. Il faut que je n'y ai pas, partout en Afrique, je n'y ai pas, que les jeunes s'impliquent dans les politiques. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons changer l'Afrique.